Cap sur la primature pour ouvrir ce journal. Une vingtaine de travailleurs de la primature ont vu leur mérite reconnu ce matin. Ils ont été décourés de l'ordre de l'étalon et chevaliers de l'ordre du mérite Burkinabé. Et c'était en présence du Premier ministre qui rappelle que ce mérite doit être cultivé partout pour le bonheur du Burkina Faso. Ademangiti et Sekouzango. 17 travailleurs de la primature reçoivent ici la reconnaissance de la nation. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevaliers de l'ordre de l'étalon. Pour leur mérite et dur labeur au travail, huit ont été distingués dans l'ordre de l'étalon et neuf élevés au rang de chevaliers de l'ordre du mérite Burkinabé. Plus qu'une reconnaissance, ces distinctions sonnent comme une invite à plus d'ardeur dans le travail. Pour moi, ce matin, cette décoration, c'est un signe qui m'invite à me donner davantage dans ce que je fais pour le succès des activités. Je voudrais vraiment dire merci à la hiérarchie qui m'a proposé pour cette décoration cette année. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'être reconnus par les autorités du pays. Nous leur disons merci pour cette reconnaissance. Aussi, cette décoration va nous amener à redoubler d'efforts dans le travail pour le développement du pays. Ces récipiendaires sont donc des modèles en matière du travail bien fait pour la société. Un statut à défendre et à cultiver autour de soi. En ces circonstances particulières où le pays est confondé à un péril, ces décorations doivent revêtir un sens encore plus profond. C'est-à-dire que vous devez encore vous engager davantage pour entraîner les autres avec vous. Ce qui a fait que vous avez été décorés là, vous devez pouvoir entraîner les autres à faire comme vous et à être décorés plus tard. Même s'ils n'ont pas été décorés, que leur travail se décore lui-même. Tout le monde doit être un combattant virtuel et potentiel pour la défense de la patrie, exhorte le chef du gouvernement. Il appelle par ailleurs l'ensemble des travailleurs à véhiculer une meilleure image au quotidien, cela pour réussir à construire un Burkina Faso prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada